Salut à tous, c'est Fédon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner un peu l'update sur la nouvelle strat et ce qui va remplacer du coup la nouvelle strat car ça y est, j'ai trouvé. Alors du coup, il y a deux semaines, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo vous annonçant que la nouvelle strat s'était finie de manière définitive, en tout cas définitive pour le stade actuel de Pokémon et des jeux Pokémon, c'est-à-dire des jeux Pokémon où il n'y a pas accès au Magneto VS et où c'est compliqué d'enregistrer les matchs et de le faire de manière qualitative. Donc du coup, la nouvelle strat est annulée, un cancel-ed comme on dit. Il y a eu deux types de réactions à cette annonce. Les premières réactions, les plus courantes quand même, même s'il y avait l'autre team qui était quand même assez nombreuse, les plus nombreux, ils étaient en mode, en même temps, tant mieux parce que c'est vrai que je ne regardais plus trop la nouvelle strat parce que c'était moins drôle, la qualité était moins bonne, il y avait souvent des problèmes de qualité graphique, des problèmes de son, des trucs qui sautaient tout. Bref, la majorité, légère majorité, mais majorité quand même, était content que la nouvelle strat s'arrête. Mais il y avait quand même beaucoup de gens, un bon, je pense, allez, 40% de gens qui étaient en mode, bah moi, ça me fait chier parce que oui, d'accord, effectivement, la nouvelle strat, c'était moins bien qu'avant que la fameuse Goldenera, évidemment, de la 7e génération, où c'était vraiment le bordel et c'était vraiment fun et je donnerais beaucoup pour pouvoir revenir à cette période, pour la nouvelle strat en tout cas. Eh bien, c'était mon rendez-vous du vendredi, quand je revenais après ma semaine, ça me faisait du bien, ça me détendait, c'était le début du week-end, tout ça, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait du brainstorm, là, pendant deux semaines, j'ai pas mal réfléchi, j'ai eu beaucoup de propositions, de concepts, de commentaires, de « Ah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça et tout ! » Mais il n'y avait pas grand-chose qui m'allait. Et puis, j'ai eu cette idée, un peu au hasard, il y a quelques jours, en traînant sur le compte Twitter de Smogon. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc, j'étais sur le Twitter de Smogon et j'ai vu un de leurs trucs qui s'appelle les replays vaults. Alors, les replays vaults, en gros, c'est tous les X temps. Vous pouvez envoyer des replays marrants de Shodown sur leur compte Twitter. Et puis, de temps en temps, ils vont mettre les replays en ligne. Alors, c'est avec des... Et le concept, c'est qu'il va y avoir des mécaniques un peu rigolos ou des matchs où il se passe des dingueries. Donc là, par exemple, je vous montre celui-là pour que vous compreniez. Donc là, par exemple, il y a un mec qui est en mode « Ouah, trop bien, j'ai mis mon BK glaçon. » L'adversaire, il lui reste un seul Pokémon et tout. Il est foutu. Et là, il va tanker avec 2% de vie, mettre la distorsion, ressusciter le Pokémon adverse. Enfin, et du coup, il y a le Baxcalibur qui rèze. Et du coup, le mec dit « Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. » Parce que le Pokémon s'est fait ressusciter. Et nous avons du coup le Glévodo qui va sweep le reste de la team. et retourner une game. Alors, pourquoi je vous montre ce match ? Eh bien, parce qu'en regardant ça, je me suis dit « Moi, j'ai quand même envie de vous proposer un concept où je vous montre des matchs plutôt fun. » Parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de replays en ce moment. Surtout, je fais beaucoup de replays avec des matchs plus sérieux, avec des top tiers, avec la vraie strat, le coverage des gros tournois et tout. Il y a quand même beaucoup, je trouve, de vidéos où je vais vous montrer du overused, hyper sérieux, etc. Je ne veux pas refaire un concept comme ça. J'ai pensé pendant un temps, c'était un peu à ça que je pensais. Moi, à un moment, je pensais à refaire du Top Ladder. Mais j'étais en mode « Si je refais du Top Ladder et qu'ils ont la vraie strat et qu'ils ont les matchs de Coupe du Monde, etc. » Je veux dire, ma chaîne, ça va devenir juste des matchs de haut niveau. Et moi, mon concept à la base sur cette chaîne YouTube, c'est un peu aussi de faire venir les gens un peu moins bons en leur montrant des trucs rigolos. Et les mecs, ils vont se dire « Ah ben, trop bien, je vais essayer ça. » Puis ensuite, ils vont vouloir gagner. Ils vont se mettre à jouer des trucs plus sérieux, participer à des tournois, etc. Donc, je ne voulais pas perdre ça. Et je ne voulais surtout pas perdre ce côté « Vous arrivez le vendredi à la fin de votre difficile journée et à la fin de votre difficile semaine. » Et vous êtes en mode « Ok, je n'ai peut-être pas envie de voir une analyse stratégique hyper complexe. J'ai juste envie de me vider un peu la tête. » Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu l'équivalent du replay vault de Smogon. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous demander. Il y a toujours le même hashtag qu'avant. C'est le hashtag Stratfifu. Il ne bouge pas. On ne va pas le changer parce que je trouve que ça changerait un peu trop de trucs de ça. Vous pouvez m'envoyer sur Twitter à partir de maintenant des replays qui sont cools. Pas qu'ils sont drôles. Enfin, ils peuvent être drôles, mais surtout qu'ils sont cools. Ça peut être vous qui arrivez à sweep une team full overuse ou une team uber avec un Pokémon complètement bizarre. Ça peut être vous qui vous amusez du coup dans un tiers complètement bidon que personne ne connaît. mais ça peut être vous qui présentez tout simplement un Pokémon que vous adorez et que vous pensez que c'est un Pokémon qui est sous-estimé et qu'il faudrait qu'il soit plus fort. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être également sur console. Je ne ferme pas la porte au replay console parce que la différence avec la nouvelle Strat, c'est que là, au moins, vous lancez votre game en mode « Ok, aujourd'hui, je vais essayer de sweep avec ce Pokémon. » Eh bien, vous allez essayer jusqu'à ce que vous y arriviez et que le match soit cool. Ce n'est pas tout à fait pareil que la nouvelle Strat où la nouvelle Strat, c'était en mode « Ah, vous avez joué, vous avez trouvé le match fun. » Donc, du coup, vous allez me le partager. Donc, c'est un peu différent comme logique. Je pense qu'il y aura surtout des matchs sur Shodan. Donc, je rouvre la porte à Shodan, ce que je n'avais jamais fait avec la nouvelle Strat. Et je pense qu'on va pouvoir voir des trucs assez stylés, des dingueries et tout. Je n'ai pas encore de nom pour ça. J'aimerais bien un truc avec Strat. Je vous laisse proposer dans les commentaires. Et puis, je prendrai celui qui me plaît le plus ou celui le plus upvote. Je pense à un peu un mélange des deux. Mais n'hésitez pas à me proposer des noms parce que moi, j'aime bien mettre des petits noms sur quand même mes concepts et tout. Je suis à l'ancienne école. Et puis, vous, ça vous permet de savoir. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un bon entre-deux parce que ce n'est pas la nouvelle Strat. Ce n'est pas la nouvelle Strat parce que je ne prendrai pas des matchs où les gens ne savent pas jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prendrai des matchs où les gens savent jouer et prouvent un truc rigolo. Ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, je trouve ça vraiment original. Et finalement, il y avait pas mal d'épisodes de la vraie Strat où je vous montrais des Pokémon un peu sous-cotés, etc., qui faisaient le taf. En fait, c'est comme si on séparait la vraie Strat en deux parties. Donc, la vraie Strat, ça restera les matchs vraiment de très haute qualité, top ladder, tournois, etc. Et du coup, ce nouveau concept, ce sera là qu'on mettra les trucs un peu plus fun, mais toujours quand les joueurs savent ce qu'ils font. Et ça va tout changer. Il n'y aura pas de rage de ma part. Il y aura juste de l'émerveillement. En mode, putain, mais c'est excellent parce que je garde le concept où je découvre en direct évidemment le match. Ne me spoilez pas trop, évidemment, dans la description de votre tweet. Vous dites juste à peu près en quelques lignes, mais sans trop m'expliquer. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. J'espère que cette nouvelle fera plaisir aux deux côtés, évidemment, d'un côté ceux qui n'aimaient plus la nouvelle strat et de l'autre ceux qui étaient un peu déçus que leur rendez-vous du vendredi s'en aille. Voilà, je trouve que c'est vraiment le bon entre deux. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me donner un nom de concept. On se retrouve du coup dès la semaine prochaine avec le premier épisode de cette nouvelle aventure. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501